bienvenue en direct si congo live télévision samedi 8 juillet 2023 ce matin nous recevons bonjour bonjour à vous bonjour à tous les téléspectateurs de la radio congo live télévision de la télévision congo live allez-je dire merci merci infiniment ça va en forme vraiment ok bienvenue chez nous dans ce nouveau studio de congo live en tout cas merci je rappelle que vous êtes et militants de la lucha c'est ça exactement je suis militant de la lucha je suis de la cellule des communications nous cherchent et c'est indubitablement c'est ça effectivement ma tour c'est l'an des nôtres il est de la salle m'a tout c'est ça j'ai dit bien m'a tout mon bienvenue ma tour c'est l'an des nôtres il est de la section de kinshasa en tout cas je crois que vous connaissez la luchologie et vous êtes sans ignorer que nous n'avons pas exactement donc pour nous la lucha c'est un mouvement qui a opté pour un leadership horizontal ça veut dire qu'il n'y a pas un président il n'y a pas un porté paroles moi même qui vous parle maintenant là je ne suis pas porté paroles la lucha mais je suis juste la série des communications c'est une mise au point des très important merci moïse on va décrypter quelques questions d'actualité et surtout les questions également qui ont marqué la semaine on commence par cette nouvelle cette déclaration du porte-parole des forces armées de la rb sur l'on qui voulait les noms colonel guillaume m'indique et caïko qui précise en tout cas qu'elle est militaires des forces armées de la république démocratique du congo monte chaque jour en puissance il est rassuré qu'elle armée garde une vigilance tout à ce mythe et qui est bientôt dit-il les résultats palpables et 0 0 donc là bas les femmes de ces des mers déterminés non seulement barré la route à toute éventualité mais aussi à récupérer toutes les zones sous contrôles et des terroristes et m23 soutenu par l'armée rwandaise déclare les portes-parole de l'armée d'or qui vous guillaume dit comment vous trouvez cette déclaration monsieur moïse pas mal parce que c'est vraiment dans ses attributions il doit remonter les morales de nos militaires et je pense que il n'a pas tort quand il dit que les forces armées montent en puissance évidemment il faut reconnaître que nous ne sommes pas au dessus de la mêlée parce qu'on n'est pas parvenu à gagner cette guerre nous imposé par les rwandais par procuration à travers les m23 et nous estimons exactement que c'est très important de toujours remonter les morales de nos militaires ce qui va nous permettre exactement de mettre en déroute l'ennemi mais faut reconnaître à la fois qu'il ya en tout cas beaucoup de choses à faire parce que non et fardé c'est jusqu'à maintenant on ne donne pas c'est sur quoi est ce que la population s'attendait mais déjà nous les encourageons à multiplier les efforts et à mettre en déroute l'ennemi nous ne comptons que sur les fardé c'est nous comptons moins sur les aventuriers des et assez nous comptons moins sur les troupes de la monisco mais nous avions confiance à nos forces armées et donc c'est que je qui a dit c'est tout à fait fondé et approprié donc ça ça donc il ya espoir on peut garder espoir s'il faut dire comme ça à travers cette déclaration en fait exactement nous aimerons déterminer tout comme nos militaires et nous pensons que nous allons l'emporter face à cette barbarie de messieurs paul kagamé donc le guillaume devra toujours multiplier ce genre de messages mais à la fois faut-il rappeler que c'est mieux aussi de ils travaillent directement avec l'autorité provinciale et c'est mieux toujours de motiver les militaires c'est mieux de les motiver financièrement et en l'air octroyant des conditions de vie favorable donc il faut aller aussi au delà des discours mais déjà c'est beau remonter les morales de nos militaires et nous démarrons optimistes que nous allons certainement mettre en déroute messieurs paul kagamé et son m23 avec même l'ouganda aussi qui appuie les adf et les restes alors vous je vous en tant que jeune la lucha parce qu'on voit aujourd'hui les déclarations de la lucha semble être trop trop hostile trop virale est ce que vous soutenez d'abord les autorités la lucha pour mission d'avoir une population consciente et une population exigeante envers les autorités nous avions pour mission également d'avoir des autorités qui sont redevables à l'égard du peuple quand nous faisons notre communiqué ou une déclaration à l'adolescent de dérappler le gouvernement ses responsabilités je ne vois pas en quoi est ce que nous démarrons hostile quand nous appelons la population à la résistance et à la mobilisation en tout cas nous sommes toujours dans notre mission normale nous avions toujours soutenu nos autorités parce que nous n'avons que elle mais nous pensons exactement que là où ça ne va pas il faut tourner et ça nous le faisons comme des citoyens responsables quand le gouvernement n'est pas la hauteur nous rappelons au gouvernement à pouvoir faire ce qui lui revient et qu'à ça va nous nous essayons un peu d'être objectifs c'est vraiment une précision au détail nous n'avions jamais été contre un individu mais nous sommes pour certainement l'élévation et l'émergence de notre pays alors lucha c'est quoi sa position par toujours à la déclaration de l'éhacin parce qu'il y a eu même une évaluation qui est en cours la lucha qu'est ce que nous pensons par rapport effectivement à l'intervention ou à la position de l'éhacin notre position elle est vraiment très claire depuis belle et lirat nous sommes en train d'exiger les départs de cette force nous n'avons pas besoin des discours nous n'avons pas besoin des prétextes de quoi que ce soit nous démêrons toujours confiant vers nos efforts d'essai toutes ces troupes étrangères depuis qu'elles sont ici rien de gras ou rien de très pertinent qui nous apporte donc pour nous c'est l'éhacin ou rien ça veut dire que tout ce qu'elle est assez dit là ce n'est que de la poudre aux yeux et nous donnons payer d'attention à ça donc on compte vraiment pas on compte vraiment pas sur l'éhacin et d'ailleurs nous serons très émus de voir ces troupes pliés bagages ils sont là pour les mandats et celui qui leur a offert ces mandats doit tout faire pour leur ravir ces derniers ils ont signé des clauses avec le président fait tu sais qu'elle dit et même les gouvernements congolais et le gouvernement doit que c'est plié sur la volonté du peuple le peuple congolais ne veut pas de l'éhacin excellence monsieur le président de la république fait tu sais qu'elle dit messieurs le premier ministre jean michel samal khan et tous les membres du gouvernement la population le peuple congolais ne va ne veut pas de l'éhacin tâchez de faire tout votre possible pour que ces troupes des touristes parce qu'ils ne font rien maintenant là ils sont venus qu'on habite et avec la m23 ils font n'importe quoi le peuple ne veut pas de ses troupes excellence veuillez faire tout votre possible pour que l'éhacin reviennent de là où ils sont venus toujours les colonels et colonel goma et bien côté c'est juste erreur de la part de l'ennemi et lm23 lui même sait qu'il ne peut pas prendre goma et que nous sommes prêts à non seulement protéger la ville mais aussi à récupérer toutes les zones au cas où l'ennemi m23 n'arrive pas à respecter les désirs des chefs ou alors les décisions des chefs d'état de la sous-région déclarer la colonne effectivement donc nous nous tous ce que nous voulons c'est la paix rien que la paix et tout ce que le gouvernement fait paix faire à l'ada l'essence de nous apporter la paix nous saluons mais pas en sous traitant notre sécurité pas année et motiva pas non 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 va et à militaire mais vraiment nous pensons que il est plus qu'important de pouvoir mixte et les efforts faire tout ce qui est possible pour que la paix reviennent et nous pensons que l'invent trois ils n'ont rien de très grave que nous c'est après c'est l'état congolais mais ça c'est un petit groupe armé qui est appuyé pareil mais c'est que nous connaissons et quand vous détectez vous connaissez l'ennemi c'est simple de l'anéantir donc c'est vraiment dans ce sens là que nous sommes en train de faire notre lecture est ce que vous avez confiance ces déclarations de nos autorités ces déclarations elles sont des déclarations à la fois qu'il faut accueillir avec analyse et il faut vraiment les ruminer nous pensons que elles ne revêtent pas effectivement à toute la réalité où elle ne peuvent pas nous pousser à croire mais déjà on pense que les autorités autant qu'ils parlent autant qui doivent faire des actes qui accompagnent ces propos voilà un peu c'est que nous nous pensons les chefs rebelles les dièmes 23 messieurs sultan makenga on l'a suivi hier dans une vidéo makenga en tout cas est sorti de son silence dans une vidéo il s'est exprimé pour la première fois depuis la résurgence dième 23 en 2020 et assurer qu'ils continuent d'exiger un dialogue avec les gouvernements des kinshasa ça vous dit quoi ça le gouvernement ne peut pas dialoguer avec déjà qui ont tendé une population le gouvernement même nous le peuple nous ne voulons pas de dialogue avec les m23 parce que ce sont déjà qui nous ont pillé ce sont déjà qui ont ôté la vie à des muliers les centaines de nos compatriotes et nous pensons que s'ils pensent que c'est dans ce cadre là qu'ils vont se faire récompenser ils doivent oublier évidemment les gouvernements qui ont succès qui sont passés donc c'est le gouvernement qui a succédé l'actuel on a tenté d'approcher ces rebelles on a tenté de tout leur donner mais ils n'ont pas été sincères et pour l'air nous pensons que vraiment négocier avec ces gens là c'est déshonorer la république et ce sera une façon de résoudre un problème en créant un autre effectivement pas de dialogue avec les rebelles pas de dialogue avec les assassins messieurs makenga qui est téléguidé par kigali veut tout simplement nous distraire il veut tout simplement quand et que le gouvernement ça c'est avec eux pour encore de nouvelles concessions après quoi encore ils vont surgir on leur a donné beaucoup de choses pour les premiers tours qui sont à paris mais maintenant ils n'ont pas été satisfaits ils sont revenus ils ont tendé à nos populations et aujourd'hui nous pensons en tout cas que le gouvernement doit démarrer constant et costaud pas question de dialogue avec le rebelle les communiqués de l'union européenne les communiqués de l'union européenne rien de nouveau d'edat parce que c'est c'est de la rhétorique de chaque jour c'est pour l'union européenne et l'hérité en tout cas sa demande dirigeante au rwanda de retirer ses troupes de l'est de la fbc et sommes aussi les m23 en tout cas de se soumettre au comptonnement et bradis d'ailleurs des menaces de la cpi vous savez j'ai toujours défini définis personnellement l'intégrité comme état l'intégrité dans le sens scientifique comme état le fait de dire ce que l'on fait et faire l'inverse donc j'ai dit ce que je fais et je fais ce que j'ai dit l'union africaine dit des choses mais maintenant elle ne fait pas ce qu'elle dit sommet le 1 23 sommet le rwanda c'est bon mais après qu'est ce qu'ils font maintenant la kagame il circule très bien dans son pays kagame est dans son bain qu'est ce qu'il manque à l'union africaine pour nous aider avec les lobbies afin qu'ils ont quand même un certain poids et ils peuvent viser de ça pour nous aider à mettre la main sur kagame donc dire c'est une chose effet on voulait seulement pour mettre la main sur kagame pourquoi c'est un président quand même qui est un pays souverain aussi c'est un génocidaire c'est un assassin et vous savez la peau là s'il vous plaît moi il ya des mots quand même qu'on peut pas ça c'est un média tu vois s'il vous plaît s'il vous plaît ça c'est médias il ya des mots qu'on peut pas prononcer comme ça sans aucune prêve alors je veux vous demander avec tous les respects d'abord de retirer ces mots s'il vous plaît mais c'est les joueurs il vous plaît moi peut-être que vous l'aviez au nom du professionnalisme parce que moi je ne laisserai pas passer ces mots je voudrais bien avec tous les respects au nom du professionnel de maintenant kagame c'est un inhumé alors c'est le mot que j'avais je place lesquels mot dire qu'il est génocidaire s'il vous plaît alors comme vous le voulez on les retire avec tous les respects que nous vous dévouons merci beaucoup on continue avec l'émission je disais on était en train d'analyser la déclaration de l'union européenne s'il faut revenir en tout cas qui a réitéré la demande il jante au rwanda de retirer ses troupes au congo mais il faut également dire que l'union européenne encourage toutes les parties à s'engager dans un dialogue politique inclusif pleinement respectueux et de l'intégrité territoriale de la souveraineté de tous les pays de la région comme celle solution possible à cette crise selon l'union européenne les dialogues politiques doivent préférés à la confrontation militaire car les options militaires ne feront que prolonger les conflits et augmenter les souffrances des populations civiles ça vous dit quoi une telle déclaration c'est parce que la logique de l'union européenne qui est vraiment des discussions et dialogue qu'est-ce qu'il faut dire comme ça nous nous pensons que cette déclaration ne nous concerne pas une déclaration à la dalle essence de nous dire qu'il faut dialoguer avec le rebelle peut-être que l'union africaine et même l'union européenne n'interroge pas l'histoire on a essayé un peu on a tenté d'approcher ces gens là mais ils ont fait preuve des mauvaises fois et nous dire encore que nous puissions certainement répéter certainement les cicatrices de l'histoire je pense que c'est se faire déjà se perdre des vues et nous nous pensons que nous ne sommes vraiment pas concernés par cette déclaration la moindre des choses que l'union africaine l'union européenne ne pouvait nous aider c'est évidemment d'approcher l'un 23 et et l'air dit écoutez arrêtez des certainement de massacrer les populations arrêtez de faire ceci et cela et à orienter vous vers les droits chemin mais nous dire qu'il faut encore dialoguer avec l'un 23 je ne pense vraiment pas parce qu'on leur a tout donné mais jusqu'à aujourd'hui et ils se sont des gourmands les responsables d'un 23 sont des gourmands et face à un gourmand vous pensez qu'on peut encore faire quoi et c'est les journalistes évidemment ces gens là vous pouvez dialoguer avec eux mais demain ils vont vous faire une surprise ils vont vous faire autre chose que vous sur lequel vous ne vous attendiez pas au nom de la paix on a déjà tout fait le gouvernement congolais a beaucoup donné messieurs les journalistes le gouvernement passé du régime de kabila a tout donné à ces gens mais ils ne sont pas satisfaits ils ont résurgi et rien nous garantit que même si on peut leur donner une certaine concession aujourd'hui demain ou après demain il ne faut pas reprendre pour nous l'approche qu'il faut toujours privilégier c'est l'approche militaire on est état lorsqu'on se défaut un état à son armée un état à tout ce qu'il lui faut et maintenant là ce qui nous revient c'est évidemment d'utiliser tout le potentiel à la possession du gouvernement et à néantir ces rebelles là on n'a pas de choix à moins qu'on soit qu'on ne soit pas un état pour commencer ou continuer à plaire miché est-ce qu'on peut on a fait les images de la fois passée qui montre vraiment la montée en puissance il faut dire comme ça les images qu'on voit l'armée congolaise les biens vêtis il ya des matériels qui sont déjà là ça veut dire quoi c'est quoi votre impression nous nous pensons qu'il faut multiplier ça il faut en fait le la guerre mais la guerre c'est aussi sur plusieurs fronts il faut montrer à l'ennemi que vous êtes déterminé montrer à l'ennemi que vous êtes déterminé c'est évidemment à armer votre votre comment je veux dire permettre la redondance armer votre armée donner tout ce qu'il lui faut et ça va permettre à ce que même l'ennemi tremble donc quand vous donnez de nouvelles tenues quand vous donnez de la ration alimentaire quand vous donnez tout ce qu'il faut à vos militaires mais ça ça fait trembler l'ennemi et c'est parmi les grandes tactiques pour vaincre une guerre donc pour nous c'est déjà un premier pas et il faut multiplier ce genre d'efforts plutôt que de plaire miché devant l'ennemi donc il faut faire faire force il faut dire comme ça exactement merci beaucoup alors politiquement comment vous entendez la situation actuelle au pays monsieur la situation politique actuelle est très tendue et volatile parce que d'ici là pour rappel pour les 15 déjà on clôture le dépôt des candidatures à pour la députation nationale mais les acteurs politiques semble ne pas s'attendre et s'il est un certain nombre des choses certains sont unanimes ils disent qu'il ne faut pas en tout cas aligner leurs adeptes tant que la lutte n'a jamais été un parti politique la lutte a démet une structure un mouvement de la société sur vous je vois certains militaires de la lutte qui se sont déjà prononcés quiconque c'est 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 se présente ou déclare être ambitieux politiquement il n'est plus militaire de la lutte a il n'a plus la casquette et ne pourra jamais se présenter ou parler au nom de la lutte a donc tous ses camarades qui émettent le vêt d'aller en politique ils sont libres mais la lutte a ne peut pas accompagner quelqu'un la lutte n'est pas une pépinière des politiciens la lutte a des maires instructives de la société civile mais bon va à eux nous on des maires très intactes dans le mouvement avec l'idéologie la luthologie qui est la nôtre et vous connaissez quel candidat je crois que maintenant là ils ils sont ils sont éparpillés les moments opportun on pourra les découvrir et ils sont libres la lutte a ne n'est pas nous sommes un mouvement démocrate nous sommes des démocrates nous respectons la liberté de tout un chacier mais quand vous prenez une décision vous vous assumez et vous perdez la qualité des militants parce que jamais la lutte a sera un parti politique la lutte a ne milite pas pour avoir les pouvoirs c'est toujours comme la société civile comme l'église qu'elle devienne la lutte a sans espoir Ngalukie sans Sankara sans Jisle Mouiwa la lutte a été avant que Ngalukie n'arrive et la lutte a démarrer après qu'Ngalukie parte la lutte a existé avant que certainement Sankara n'arrive et la lutte a démarrer après qu'ils aient parti après ce seront déjà qui ont donné les maires d'eux-mêmes et nous leur remercions pour toutes leurs contributions qu'ils ont octroyé au mouvement bon va en politique s'il vaut y aller parce que jusqu'à maintenant on n'est pas sûr qu'ils vont partir parce que tout n'est pas mis au clair mais nous on demeure vraiment intact et on demeure militant c'est un grand vide hein un grand vide on est très nombreux on est partout à travers la république la lutte a et là plus de 50 sections à la force quand même on a plus de 50 sections au Kassai, à Kinshasa à Goma, Bazouélé Tanganyika, Kalemi on est au niveau du Bas Congo on est en tout cas partout et si deux ou trois individus peuvent se dire écoutez nous on pense être mieux placés pour faire la politique mais ils sont libres vous voulez qu'on fasse quoi ils vont partir et on les laisse faire ce qu'ils veulent mais ils n'engagent pas la lucha et ils n'ont pas peut-être la bénédiction du mouvement comme il se doit nous on bon va et c'est la moindre des choses que nous puissions leur dire merci, merci beaucoup merci messieurs Moïse nous allez voir la fête de cet entretien merci d'avoir été là bon week-end à vous merci, merci à vous merci à tous qui nous ont suivis du debi à la fin à la lucha merci mesdames et messieurs on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro bye bye au revoir